Études notariales Landar et Associés, bonjour. Sylvie ? Oui ? N'écoutez pas, s'il vous plaît. Sylvie, j'attends un coup de fil pour le dossier de série. Vous me passez la personne dès qu'elle appelle. Justement, je suis en ligne avec. Ah, passez-moi le téléphone. Oui, allô, bonjour, Maître Landar à l'appareil. Ravi de faire votre connaissance. Vous devez vous demander pourquoi je vous appelle. Ça n'a pas été simple de vous retrouver. Allô ? Connaissez-vous Mme Roselyne Estaf de série ? Allô ? Oui ? Eh bien, figurez-vous que cette chère dame, descendante en ligne directe des Asdourg, a quitté ce bas-monde depuis six mois. Savez-vous ce qui m'amène à vous parler d'elle ? Oui, vous, ok. Des Asdourg, ok. Eh bien, tout simplement parce que vous figurez sur son testament. Allô, vous êtes là ? Oui, oui, j'écoute toujours. Alors, je vais vous épargner la lecture par téléphone du document parce qu'on n'y passerait la nuit, mais sachez que vous héritez de l'usufrie de votre code parentier indivisé, de la demeure familiale avec son hara, de bons du trésor, ainsi que de bons aux porteurs de pas moins de 14 sociétés européennes. Je suis surpris, vous ne semblez pas très enthousiaste. Moi, je crois ce que je vois, mais donc... Et puis, et... Vous achetez part du codicide suspensionné par la donatrice. Oui, d'autre part, mais vous exercez où, maître Dendard ? Mais suivant ce codicide, la défunte stipule expressément que, passé un délai de deux mois et un jour après son décès, si les parties héritières et utérines ne se manifestent pas, les enjeux financiers et matériels bénéficieraient directement au compte d'une association espagnole et d'une organisation caritative suédoise. Or, il se trouve que Mme Estave de Ferry nous a quittés il y a 64 jours. Par contre, j'ajouterais que concernant les émoluments compensatoires de l'étude plus les frais d'agence généalogiques, la somme s'élève à 2 053,65 euros. Bref, arrondissant à 2 000, on ne doit pas chipoter. Alors, vous comptez régler comment ? Attendez, moi, je ne connais pas la dame. Et là, on ne peut subroger aux dépositaires circonstanciés. Comme nous avons mis en oeuvre tous les moyens pour vous retrouver, les chiffres sont têtus et la date est dépassée. Voilà pourquoi, à l'heure où on se parle, il vous reste à recouvrir les subsides des frais engagés. Préfenez-vous recevoir nos honoraires par voie postale avec accusé de réception, par un jour de chez un policier ou avez-vous la possibilité de vous rendre à mon étude ? Mais vous êtes où, maître ? Écoutez, je comprends parfaitement votre ressenti, mais nous avons tous travaillé d'arrache-pied ici. Non, mais attendez, attendez. Vous imaginez, si tous les ayants droit se sont portés comme vous, on pourrait mettre la clé sur la porte. Non, 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 je vous demande où est votre étude. Écoutez, j'ai fait l'effort de me mettre à votre place. Je vous demande simplement d'en faire autant. Je vous demande où se situe votre étude. Où est-elle à Paris ? En tout cas, je veux vous remercier pour cette conversation. Vous venez de bavarder avec le premier notaire numérique. Eh oui, vous parlez avec une machine. On vous a piégé. Retournez-vous. Est-ce que vous voyez la caméra ? Non, 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 non. Mais attendez, c'est complètement normal. Quand je vous demande...